Donc je pense qu'à ce moment-là, les gens veulent juste une fantaisie au lieu de la réalité. Il y a aussi des gars qui viennent aussi et après, si j'ai bien compris, elle a une application et elle les ajoute à son application pour que les gens puissent se rencontrer. Et elle avait fait un buzz il y a plusieurs années quand elle était allée sur justement le show de Kevin Samuel pour dire qu'en gros, elle n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Et bien là, depuis, j'ai l'impression, depuis qu'elle a été confrontée à la réalité, l'impression que son avis a changé. De toute façon, tu vas voir ça par toi-même. Donc avant de commencer, je te rappelle que tu as eu mon titre de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine. En gros, je te montre comment créer ton business en ligne avec l'intelligence artificielle. C'est complètement gratuit, fais-toi plaisir. J'ai des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai des personnes à t'adépendants financièrement. Tu as tous les témoignages sur la chaîne. À nouveau, ça fait un moment qu'on est là quand même. Donc prends ça maintenant, c'est complètement gratuit. Est-ce que tu as changé ton perspective sur les relations ? Telles-moi quelque chose que tu penses avant que tu as changé ton perspective maintenant. A lot of women want the same type of guy. And it doesn't matter what kind of woman she is, whether she's in shape, not in shape, educated, not educated. She wants Idris Elba. She wants the tall, dark-skinned man that has good money, is going to provide for her and love her, be faithful, never see another woman the day of her life, give her good sex when she wants to have good sex, work a lot, but don't work so much because I need you to go with me to church every Sunday, be home at night, pay all the bills. And yeah, that's what she wants. But you didn't think that before? Before you thought that people wanted a more diverse partner? Well, Samika, this is why I was, it's kind of like you, you know, we, what I also learned is my average life is a 1% life, right? So for me, outside looking in, I didn't think it was far-fetched because I live in a world of successful black men, right? And attractive. Now, they don't always want to get married, but that's my common world. What I didn't realize is that people who don't even live in that common world, they still want that man. So what's happening is, like, a lot of women are negating their options. Their real-life option is the option in your face. So when you go to the grocery store, when you go to church, when you go wherever you're going in your life, whoever that man is, whoever that woman is, that is your real-life option. The internet has all made us connected. Right now, you guys are in New York, I'm in LA, so we're all connected via the internet. But for relationships, that can only last for so long, you know, if you want a real relationship, right? So are you going to move to this place? Can you make it in that new city if you do move for love? Like, how far are you willing to go? So I think right now, people just want a fantasy instead of reality. Bon, ben, le mot est lâché, hein. Elle vive dans le fantastique. Même elle qui dit vivre dans le 1% parce que je ne l'ai pas dit, mais elle a fait de la radio pendant un moment. Donc voilà, c'est une personnalité un peu publique. Elle est célibataire parce que la réalité du marché. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la réalité du marché. Il y a offre et demande, hein. Tes émotions, ton feeling, comment tu voudrais le... Non, en fait, le soleil ne devrait pas être jaune. Il devrait être bleu. Oui, tu peux. Tu peux vivre dans ta vérité. Ça, je n'aurai jamais... Ce truc, je ne comprendrai jamais. Je vis dans ma vérité. Ah, d'accord. Bon, ben, si tu veux, le soleil est bleu. OK. Parce que la réalité, c'est que bon, elle aurait 20 ans de moins et elle sera dans le même cercle social, je pense qu'elle aurait... Ce sera déjà réglé, tu vois. Parce que quand elle a dit, tous les gars qui ont vraiment du succès, ce n'est pas tous qui ont envie de se marier. J'ai envie d'ajouter avec toi, sans vouloir être offensant. Je veux dire... C'est de la même manière quand les femmes, elles disent à un gars, non, moi, je ne fais pas ça. Derrière, il faut que tu rajoutes, parce qu'elle n'a pas fini sa phrase, en fait. Il faut que tu rajoutes avec toi. Parce qu'il n'y a pas de règle. Pour la personne qu'elle kiffe vraiment, pour l'alpha à ses yeux, en tout cas, l'alpha à ses yeux, il n'y a pas de règle. Donc, rappelle-toi, quand tu entends une meuf qui te dit, moi, je ne fais pas ça, sache que c'est avec toi. Voilà. Seulement. Donc, au final, tu vois que Kamra, elle a changé. Mais ça, c'est comme tout le monde, déjà, ils allaient trop donner leur opinion en fonction de comment ils se sentent, leur feeling. Et puis après, quand ils sont confrontés à la réalité, ils disent, ah ouais, en fait, Kevin Samuel, il avait raison. En fait. Bon, elle ne va pas le dire comme ça, mais maintenant, elle dit exactement ce que Kevin Samuel disait. On Instagram, most happy couples post their happy times, as they should, right? But, unfortunately, sometimes it gives the illusion, like, you know, when you go to the, back in the day, when you go by a picture frame and you see this beautiful family, right? They're smiling, cheesing. You don't know what happened. You don't know if he lost his job one time and then the wife had to take over and hold down the family and this is why he loves her so much because she proved that when he had nothing, she would be there. We don't know if he has an outside baby and the wife just decided, I'm going to love him through it all and still stay married. All you see is the Hallmark card and you say, I want that, but you don't have the details. And that's really the confusion. I always tell people on my show, get married mentors. Talk to people who are married because a lot of married people don't come online and always give all the bad because they're going to be judged, right? Like a woman comes up there, yes, he cheated on me and he has two outside kids, but I'm going to stay with him because I love him and it's deeper than that. I found a way to forgive my husband. She'll be attacked all day. You're dumb. Why'd you stay with him? So she's never going to tell you that story on Instagram and I don't think she should. But if you really want marriage, if you really want love, find some real life couples and offline, they will give you the real. I know so many real stories and that's why I think that I'm more enlightened because I have friends that are married, are in relationships and I know the things that they have gone through. It looks great. Their family looks great, but I know the trials that they went through to get there and something you said, Mishan, that when you said they want the good times, but they don't want the bad times. And that's a point that I've observed. But it's incredible the influence of the social networks or the life of celebrities who are exposed to the social networks, the influence that it has on the women of today. It's just incredible. It means that it becomes a reference point. It says, yes, I want the guy of Jillo. I want the guy of... I want the same thing. I want the same life. I want the same bag that she has had. Enfin, it's just like n'importe quoi. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. J'ai l'impression que ce n'est vraiment pas la vraie vie parce qu'évidemment que les gens partagent seulement ce qui se passe de bien dans leur vie. Ils ne vont pas partager leurs galères. Enfin, Instagram, il faut partager ce qui est beau. Et l'influence est tellement puissante maintenant des réseaux sociaux sur les femmes modernes qu'elles arrivent même à demander conseils à Internet. Elles vont sur TikTok et elles demandent des conseils. à des gens qui n'y connaissent rien et peut-être même leur vie elle est encore plus éclatée que la tienne. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand tu t'adresses à la masse comme ça, tu t'adresses à qui ? Tu t'adresses à des gens de la moyenne qui n'ont aucun résultat. Il faut dire la vérité. C'est pour ça qu'il y a une moyenne. La moyenne, c'est la plupart des gens. Donc, tu demandes des conseils à des personnes qui n'ont aucune idée de comment résoudre ton problème parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à le résoudre. Mais comme tout le monde a une opinion, c'est juste un problème. C'est pour ça, pour moi, ça joue. C'est un point où on n'en parle pas souvent mais ça, ça joue de ouf. Parce que dans la vraie vie, les couples qui restent longtemps ensemble ne racontent pas leur vie sur les réseaux sociaux. En tout cas, ils ne racontent pas quand ils ont un problème, ils ne racontent pas sur les réseaux sociaux. Ça reste entre eux et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils restent ensemble parce qu'ils font les choses intelligemment. Donc, idolâtrer des couples que tu vois sur Internet ou des célébrités, leurs couples, oui, elle a raison. Pour le coup, elle a vraiment raison. Demande à des gens qui sont ensemble depuis longtemps, qui ne sont pas connus, ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Voilà, tu vas savoir vraiment c'est quoi les galères. Tous les vrais couples qui durent longtemps ou ils ont une longue relation, ils sont passés par des galères qu'ils ont réglées en interne. Beyoncé et Jay-Z, ils ont réglé ça en interne. Beyoncé n'a pas besoin de raconter. Oui, est-ce que vous pensez que franchement, je devrais rester avec Jay-Z parce qu'il m'a trompé ou est-ce que... Ça ne concerne pas les gens. Surtout que quand tu fais ça, les gens sur Internet, tu connais, c'est toujours des thugs, c'est toujours des gars de ouf où les filles, ah ouais, moi j'aurais fait ci à ta place, moi j'aurais fait ça, à ta place, elle aurait fait rien du tout. Mais les gens, ils aiment bien s'exciter sur les réseaux, ils ont toujours plus de force sur les réseaux. Donc, il n'y a rien qui va en postant ta vie sur les réseaux ou en demandant les conseils sur les réseaux ou en suivant l'influence de ce que les gens disent sur les réseaux. Ils veulent que tu as le money, toujours paye toutes les billes, ils ne pensent pas au scénario que tu as mentionné, Tamika, sur tes parents, sur comment maintenant il y a des conditions de santé, et quelqu'un s'occuperait de l'autre. C'est ce qui s'intéresse au final. Quand tu es dans tes 20s, si tu veux un gars dans le club, je comprends, mais ton VIP section 40s et en haut est dans ta maison. C'est ce qui s'intéresse dans ta vie. dans votre house quand tu es 50. C'est ce qui s'intéresse à ce que tu as pour, votre partner. Maintenant, nous sommes en situation où tu as grandes femmes qui sont qui sont Plans. On peut faire des situations qui sont qui sont un bon de plus. Tu peux devenir un millionnaire par selling les options, right? Maintenant, elle a richtig a ton. Logiquement, je comprends, elle a des tamanho d'approprier ou bien d'âge, ou un homme, aurait, Et là, elle se retrouve piégée à cause de sa propre décision. C'est pas de la faute des hommes, c'est pas de la faute, c'est un mauvais choix et malheureusement, ça a des conséquences. Donc là, on a pris l'exemple d'une femme qui est millionnaire et que du coup, vu qu'elle est millionnaire, elle a encore des standards encore plus élevés, donc du coup, le groupe de gars qu'elle vise, il est encore plus réduit, c'est-à-dire que c'est encore pire en fait. La solution pour elle aurait été de prendre le gars qu'elle voulait et une fois qu'elle est mariée, qu'elle a sa famille, elle a son gars, travailler pour être millionnaire. Mais de ne pas dire je reste focus sur une carrière ou devenir millionnaire parce que ça, ça prend du temps et donc du coup, tu prends de l'âge et du coup, quand t'arrives finalement à être millionnaire et dises bon ben voilà, c'est bon maintenant, je suis prêt les gars pour pouvoir me marier. Là, ça va être compliqué, mais ça va être compliqué parce qu'elle a des standards super élevés. Donc au final, ça revient au même. C'est toujours une question de t'as des standards qui sont trop élevés par rapport à la réalité du marché, par rapport à ce que le marché peut t'offrir. Parce que si t'as 44 ans et que t'es millionnaire et que tu veux un gars qui a 44 ans et qui est millionnaire aussi, ben lui, il a accès aux femmes qui sont plus jeunes. Donc, à un moment donné, c'est juste du bon sens parce qu'au final, je comprends qu'il y a une certaine frustration. après, les filles commencent à insulter et disent ouais, les gars, c'est des, je sais pas quoi, pervers narcissiques, des prédateurs, etc. Une fois qu'elles sont dans la galère, qu'elles ont fait leur propre choix, qu'elles se retrouvent dans une situation de masse, alors genre, ah bon, mais on m'avait pas dit. Pourtant, on a essayé, mais c'est juste que tu ne voulais pas écouter. Ou des phrases, moi, je ne change pas pour un homme, etc. Ça revient au même. C'est toujours, du coup, t'arrives à avoir des standards que tu ne peux pas atteindre. Donc, il faut les baisser en fait. Et surtout dans un monde aujourd'hui où toutes les femmes veulent le même homme, ah ben lui, il va choisir vraiment la femme qu'il veut avoir. Donc, si tu as fait only fan, ah ben direct, ça te discrédite. Si tu as couché déjà avec son pote ou il sait que tu as couché avec le pote de son pote, déjà, c'est des choses simples. Enfin, c'est vrai qu'il faut s'intéresser à ce qu'un homme recherche. C'est vrai que là, bon, c'est pas trop le sujet dans les réseaux sociaux. Les gens sont bas terrain. Mais à un moment donné, ou quand tu t'intéresses, c'est déjà quand c'est trop tard. C'est dommage. Enfin, moi, je trouve que la stratégie n'est pas vraiment optimisée. Mais bon, après, au final, la phrase que j'ai souvent entendue, c'est au pire, c'est pas grave. Si je ne peux pas voir ce que je veux, je préfère rester toute seule. Donc, le Internet est a gift, c'est une curse, parce que le gift est connectable, right? Mais tu dois pas réaliser, réalité est indivisible pour chaque personne. Donc, quand une femme commence à l'internet et dit, vous avez à l'internet, vous avez à l'internet, vous avez à l'internet à l'internet. Et elle est à l'internet à l'internet à l'internet. Nous savons maintenant que c'est pas l'internet. Ça a l'internet, oui, il faut la être déçés d'ouclue car, vous allez avoir atteint çoquer 飛be et dejante d'un programme que disait qu'il seAT, on va être là une... ... When a guy says, oh, you got to be fit and feminine to be with me, let's say a woman's not fit and feminine. Now she's offended. So now she's in the comment section saying, you're never going to get that either. So what's happening is we're colliding different realities online. People you probably never talked to in real life because they're not in your real life, but you can have an online discussion. And that is where the debate is getting heavy. I think it's a lot of people that are unhappy. And you mentioned it earlier, men have more options as in quantity. There's a lot of women who want to be in relationships. Now, men have options, but there's not a whole bunch of options for the same type of guy they want. So there's men out there, but are they all over six feet? Do they all make over six figures? You know, do you find them all sexually attractive? So that's when the pool for women gets smaller because out of the thousand men, they probably really want 10. But all 10,000 women want the 10. How big? So that guy, he now knows it. He knows. The guy that is 60, makes a lot of money and attractive. He knows he is desired. So when you mentioned polygamy earlier, that was something also, a viewpoint that changed for me. I believe in just being honest with whatever you desire. I have met women who said they want a polygamist relationship. It's not always men looking for it. Women look for it too. And just like I accept, you know, gay relationships, I accept that. That's what you desire, right? But you've got to be honest with yourself and then live in your truth. Or else, it ends like that. Like that, it ends up in polygamy. On is in polygamy. That means that now, they prefer to share the guy that they want to have with another woman. Like that, there's no problem. But that, it's a lot of money. That, it shows how much women love the winner. It shows how much women are pushed by the beta. They are prolific in the front zone. She's a lot of people who are faithful, gentle, servile, loving, all that you want. She'll put it in four feet for her, etc. It doesn't interest you. It's not that, it's not that. It's really important to understand. The women love the winner. It's a lot of people who are faithful and faithful if you're not a winner. It doesn't interest you. It doesn't interest you. And if, unfortunately, for you, because you're happy. If, unfortunately, for you, it ends up with you, I can say that the pain of your head will durate all the nights. A migraine. A migraine. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et après, quand on parle des 10%, il n'y a pas que l'argent. Alors, l'argent, c'est important. On ne va pas se le mentir. Mais c'est qu'il y a tellement de manières d'être attractif pour une femme. Je veux dire, si tu as un taf juste normal, bien, tu seras que tu gagnes ta vie correctement. Derrière, tu as les abdos. Derrière, tu as du charisme. Derrière, tu connais la nature féminine. Si tu es un leader, ça, il n'y aura aucun problème. Les gars, ils font une fixation de ouf. Après, si tu as de l'argent, tu vas pouvoir monter encore plus en gamme, c'est sûr. Ça, c'est la réalité. En fait, les femmes d'aujourd'hui, les femmes modernes, les femmes avant, elles n'étaient pas comme ça. Je ne sais pas, à l'époque de nos parents, par exemple, elles n'étaient pas comme ça. Aujourd'hui, elles ne veulent pas faire de concessions, elles veulent tout dans un seul homme. Il y a une étude que j'avais partagée, je ne sais plus dans quelle vidéo, il y a tellement de vidéos que j'ai faites. Mais il y a une étude que j'avais partagée où on montrait que les femmes, même si elles avaient 80% de ce qu'elles recherchent dans un homme, parce qu'elles manquent les 20%, elles disent, non, je pense que je peux faire mieux. Je pense que je peux faire mieux. Alors qu'un homme, bon, tu lui donnes déjà 60% de ce qu'il recherche, on est bon. Même 50%. Il y a la force qu'elle recherche, qu'elle recherche le bon, le bon, et à un moment donné, elle finit dans la street éternelle. Donc, je ne sais pas me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu n'as plus avec moi, tu as tout en description et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, je vais être encore. Ce nouveau outil vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes. Laissez-moi vous montrer. On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine. Alors, je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux. Tout d'abord, je vais sur un boulon vidéo. Et là, je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français. Je vais choisir la voie, le format, c'est sur YouTube, sur Instagram. Je clique. Et littéralement, en quelques secondes, regardez ça. Une belle vidéo prête à être diffusée. Ça m'a pris quelques minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est si jamais je vais personnaliser et faire des changements, je peux le faire. Par exemple, si jamais je veux modifier la première phrase, je clique sur éditer, je modifie la phrase. Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire. Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos. Je vais sur éditer. Ensuite, je choisis la vidéo que je veux changer. Je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo. Je la remplace. Appliquer des changements. Et regardez ça, une vidéo magnifique avec tous les changements pris en compte. Ce site fait gagner énormément de temps. Et comme vous pouvez le constater, il propose des vidéos incroyables qui sont prêts à être publiés sur n'importe quel réseau social. Allez, j'ai un œil et profitez de cette joie gratuite pour pouvoir tester l'application.